bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai reçu un nouveau colis de la marque tac life pour ceux qui connaissent pas et je ne connaissais pas du tout non plus je vais aller voir sur internet je vous mets un lien forcément dans la description c'est tout simplement une marque qui fait beaucoup d'outils en fait ils sont pas forcément que dans la vidéo et la photo ils font dans vraiment beaucoup beaucoup de gammes ils font du jardinage ils font de la décoration enfin bref si vous voulez je vous mets un lien dans la description allez checker un coup donc aujourd'hui on va s'attaquer à ça c'est un trépied de la marque donc tac life pourquoi je les prix parce qu'en fait j'ai recherché un petit peu sur internet le meilleur rapport qualité prix que peut offrir un trépied et c'est ce trépied là en fait qui est le mieux noté sur on va dire internet pour son rapport qualité prix je l'ai acheté 25 euros alors 25 euros pour un trépied c'est peu cher faut le savoir un bon trépied ça coûte environ 80 une centaine d'euros quand même pour vraiment un bon trépied donc 25 euros c'est peu cher alors forcément il va pas falloir s'attendre à la même qualité qu'un trépied qui coûte 100 euros forcément pour quatre fois moins cher on aura je pense qu'il va falloir faire des compromis à ce prix là mais je l'ai pris parce que vraiment c'est donc le meilleur rapport qualité prix pour 25 euros ce que je trouve qu'en fait pour le ranger il est hyper petit je crois qu'il fait 32 cm si je dis pas de bêtises ranger et il peut se déplier jusqu'à 150 donc trouver on va dire un trépied qui va de 32 cm à 152 c'est assez rare surtout pour ce prix là surtout qu'en plus donc il embarque pour attacher à un smartphone et pour aussi attacher forcément un pas de vis donc tout ce qui est réflexe bridge compact dslr donc tout donc on va ouvrir ça aujourd'hui donc alors devant on a le trépied donc c'est le tac life mlt 01 j'ai regardé sur leur site en fait c'est le seul trépied que la marque fait est resté connecté puisque je vais faire forcément une vidéo de présentation alors je pense que la vidéo de présentation durera pas très longtemps puisque vont faire une vidéo de présentation sur un trépied ça va pas prendre non plus 10 minutes mais donc resté connecté pour voir le test alors le déballage donc on a la marque tac life on a le mlt 01 c'est le nom du trépied qui est juste là sur le côté on a 5 sport choisi tac life donc merci d'avoir choisi la marque tac life derrière on a tout simplement les petites normes comme d'habitude et des numéros sur l'autre côté on a the future of tools voilà sur le dessus et bah rien du tout et sur le en dessous pareil on a la marque tac life donc on va déballer ça je l'ai pas déballé avant je sais pas du tout comment il fait le pack comme tous les déballages alors on va ouvrir donc en fait tout simplement quand on l'ouvre en fait dans la petite pochette en bulle qui est fournie avec on a un adaptateur pour smartphone donc en fait il suffit de tirer comme ça pour insérer votre smartphone dedans donc on a deux grips de chaque côtier qui a l'air pas mal de tenir et surtout c'est cool c'est qu'en fait on a un pas de vis donc forcément en dessous pour pouvoir le mettre au dessus du trépied et on a aussi un trépied un pas de vis aussi en dessous le mettre comme ça sur le trépied pour faire des plans en fait 90 degrés en dessous en fait donc comme ce que vous voyez par exemple au dessus la caméra elle est fixée en fait sur un quelque chose qui voit 90 degrés et en plus on a un petit espèce de petit bitouniou là qui s'ouvre et je sais pas trop à quoi ça sert il tourne mais je pense que c'est pour en fait le calé voilà comme ça il est calé à 80 à 45 degrés à peu près sur sur la table donc par exemple si vous pouvez regarder des films vous n'avez pas besoin de mettre le faire tenir vous mettez dedans vous sortez la petite grippe derrière et puis ça tient tout seul donc c'est pas mal de l'avoir fourni c'est toujours un plus parce que du coup si vous avez un smartphone vous pouvez aussi l'utiliser avec ce trépied donc ça c'est plutôt cool on va mettre ça de côté et ensuite j'imagine qu'on a ce qui nous intéresse le plus qui est le trépied et dans la boîte on n'a plus rien donc encore un point très positif pour 25 euros c'est super cool donc déjà on a l'adaptateur pour les smartphones et on a aussi un sac de transport pour le trépied donc ça aussi c'est un gros point positif parce que avoir un trépied avec un sac pour l'emmener c'est encore plus pratique surtout qu'en plus bon c'est un sac qui ne protège pas forcément beaucoup mais il a l'air imperméable et en plus il y a une petite sangle pour pouvoir le mettre autour du bras alors le sac forcément la marque tac life et puis rien d'autre et puis j'ai envie de dire ça suffit donc on va ouvrir ça tac tac alors on tire et le trépied est là et il y a pleuré donc un sac taxe de côté et donc voici le trépied donc il est emballé encore en dessous avec une protection plastique alors déjà on a deux petits manuels glisser dedans alors les manuels bah forcément on a le user manuals donc en fait c'est tout simplement le guide 1 le guide pour votre trépied alors forcément il est en plusieurs langues bidule machin la hauteur qu'on peut avoir etc le poids qui peut supporter donc ça c'est assez intéressant voilà donc la hauteur maximum c'est 1m4 j'avais dit 1m5 mais c'est 1m4 la longueur minime c'est 41 cm et le poids il fait 600 grammes donc 600 grammes pour un trépied comme ça bon c'est assez léger des trépieds qui font donc je disais dans les centaines d'euros forcément le matériau est beaucoup plus costaud et forcément donc il y aura une qualité différente mais il fait quand même 600 grammes et il peut supporter jusqu'à 3 kg alors les trois kilos je sais pas trop je vais pas tester réellement le poids mais je pense que si vous avez un gros réflexe et vous mettez surtout un gros objectif devant je prendrais pas trop le risque avec du matériel qui coûte 25 euros bon je tenterai pas trop c'est plutôt fait pour smartphone et petite caméra je dirais que un canon avec un objectif on va dire basique je pense que ça passe mais des objectifs des équivalents 200 mm etc j'oserais même pas et puis on a aussi une carte de garantie tout simplement donc à écrire quelque chose pour renvoyer pour faire une garantie tout simplement mais si vous l'achetez sur amazon pour 25 euros dans la description vous avez une garantie amazon et donc ce qui nous intéresse le plus donc qui est le trépied donc on les déballe tac attaque attaque et voici le trépied alors franchement le débat alors la qualité est vraiment bonne enfin on sent pas que c'est de la camionte quoi c'est de l'aluminium si je dis pas de bêtises donc c'est pour ça que c'est très léger il fait 600 grammes mais ça a l'air plutôt costaud quoi il n'a pas l'air de ce de se casser facilement on a forcément décrit batac life le mlt 01 et c'est à peu près tout sinon il n'y a pas grand chose d'autre on a le support au dessus et on va voir un petit peu par la suite comment déplier etc alors pour le déplier bon bah vous avez juste à ouvrir les deux grippes donc vous avez juste à voilà vous avez juste à tirer comme ça et donc le trépied tac se met comme ça donc voilà la plus petite hauteur qu'on puisse avoir c'est celle ci donc c'est assez peu donc ça c'est assez cool c'est à dire qu'il peut descendre très très bas donc ça c'est plutôt cool et ensuite on a forcément la petite tête rotative au dessus donc qu'on ouvre comme ça donc après bien évidemment il n'y a pas de vis à desserrer et puis là voilà vous avez accès un petit peu à tous les tous les angles possibles et donc ce qui est cool c'est que vous avez deux choses dessus vous avez le pas de vis normal pour mettre simplement un réflexe et vous avez donc ce que je disais tout à l'heure adaptateur tablette qui peut directement enfin l'adaptateur tablette non l'adaptateur smartphone qui peut du coup directement se visser au dessus donc je vais être côté pour vous voyez en fait vous avez juste ça à mettre sur le côté ensuite vous vissez comme un comme un trépied normal pour visser votre votre compacte et donc ensuite voilà vous avez tout simplement votre votre adaptateur qui est mis et vous avez tout simplement mettre votre smartphone à l'intérieur de la grippe et donc comme ça ça vous ferait un trépied pour vos vos plans alors je vais pas déplier au maximum puisque clairement on va toucher la caméra là-dessus mais je vous ferai une vidéo de test vous la verrez puisque en fait voilà vous avez les pieds là qui s'ouvrent beaucoup alors je vais juste vous en déplier un pour vous voyez à quel point ça se déplie donc on a un premier qui se déplie hop on a un deuxième qui se déplie toujours assez grand voilà et on a même un troisième qui se déplie donc voilà donc là vous voyez bien la taille que ça peut prendre donc on a donc l'adaptateur qui est là et ensuite voilà en dépliant tous les pieds on a quelque chose quand même qui est très 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 gros et en plus vous pouvez même augmenter ceci parce que là vous avez un pas de vis qui se trouve ici donc voilà en le débloquant un petit peu il va tout simplement s'ouvrir et vous avez tout simplement un truc pour rajouter en plus de la longueur donc vous avez juste à dévisser celui-ci et vous allez encore gagner bien 30 cm puisque la perche se déplie ici donc là on est sur la hauteur maximum donc sur un pied donc la grippe qui est ici on a ceci qui est sorti du ride en fait qui était en dessous normalement et ensuite vous avez les pieds qui vont jusqu'au bout donc on a une hauteur normalement de 150 cm donc comme je disais je vous ferai un test pour vous expliquer un petit peu quelle est la hauteur et tout ce qu'on peut mettre dessus c'est globalement ce qu'on a dans la boîte le trépied à l'air en première impression à l'air hyper cool franchement pour le prix je vous on va dire potentiellement pour l'instant je vous conseille je vous mettrais vraiment mon avis dans le futur test qui devrait arriver puisque je sais pas encore forcément peut-être qu'il va me lâcher au bout de 3-4 jours donc je vais vous dire dans mon test donc c'est pour ça restez connecté vous allez bientôt avoir mon test sur le trépied je pense que c'est un bon trépied puisque pour 25 euros il a l'air quand même pas mal alors forcément comme je vous disais vous pouvez pas mettre des gros gros objectifs avec de gros réflexes mais ça peut quand même largement faire l'affaire donc pour l'instant je pense qu'on va rester là aujourd'hui le déballage était juste une vidéo assez succincte et donc vous aurez le test bientôt et bien merci d'avoir suivi la vidéo si tu n'es pas abonné à mon instagram tu peux le faire je publie toujours des trucs sur la tech et des exclusivités des notifications sur des vidéos qui arrivent il s'affiche juste ici s'il te plaît abonne toi en plus ça m'aiderait beaucoup pour le futur pour proposer des produits tech comme celui ci par exemple et plus dans les smartphones il y a des smartphones qui vont sortir qui sont très intéressants à tester et à déballer si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et bah tu peux le faire activer toutes les notifications et laisser un commentaire et un like ça m'aiderait énormément et merci beaucoup c'était pas paul salut à la prochaine